La climatisation apporte du confort dans un véhicule. Elle conditionne l'air et permet aux passagers ou aux conducteurs d'être à l'écart des différents malaises liés à la chaleur. Cependant, l'utilisation permanente d'une climatisation dans un véhicule peut avoir des conséquences négatives sur l'organisme humain. On peut allumer la clim, mais pas tout le temps. Si vous êtes d'une bonne santé, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, si vous êtes enrhumé, ça peut vous rendre malade aussi. C'est quelque chose qu'il faut employer à tout moment. Si vous avez ça à la maison, au bureau et dans le véhicule aussi, il n'y a pas d'inconvénients. Si c'est seulement dans le véhicule, puis après vous sortez, vous changez de climat, ça peut nuire à la santé. La climatisation, c'est de l'air conditionné. Et ce n'est pas bien pour la santé. De l'air conditionné, si on peut l'éviter, c'est bon. Oui, le fait d'allumer tout le temps dans son véhicule, ce n'est pas bon. Et là même, c'est encore, c'est un contact plus direct même que si c'est dans le bureau. La climatisation, ce n'est pas quelque chose qui est bien pour la santé. Parce que naturellement, la température corporelle de l'homme, c'est 37 degrés Celsius. Et la climatisation, c'est 16 degrés quelque chose du genre. Ce qui force l'organisme à travailler, à produire des trucs pour se maintenir en santé. On constate même avec les véhicules, quand tu es dans le véhicule, le climatisé est allé, toujours tu as envie d'aller pisser. Donc ce qui veut dire que ça crée des toxines dans ton organisme qui n'est pas bon pour la santé. Un véhicule climatisé rejette 5% du CO2, de plus qu'un véhicule non climatisé. Les impacts sur la santé relèvent de divers autres. Ceux qui restent plus dans les climatiseurs au bureau, vous voyez, ils prennent trop de poids. L'obésité, bon, c'est les inconvénients de la climatisation. Arriver à un certain temps, tu vas voir un jeune qui a des cheveux blancs. Mais ne sait pas que l'impact, ça vient maintenant de la climatisation de la voiture. Climatisation de l'auto dans les bureaux. Et non seulement ça, on consomme du carburant. Quelqu'un qui a déjà eu une infection respiratoire, écu, rote, s'il reste trop dans la climatisation, vous savez, quel que soit ce que nous allons faire, il y aura la poussière qui va prendre part de la climatisation. Et nous allons inhaler cette poussière-là. Et au fur et à mesure, il y a la fraîcheur, ça va davantage compliquer cette infection-là. C'est-à-dire la toux, le rumen et autres. Pour éviter d'être victime de ces différents maux, certaines précautions sont importantes à prendre au cours d'un trajet. Pour adapter la climatisation au passager, c'est-à-dire au risque que ça peut prendre chez le passager, soit en allant, en voyageant, on peut allumer et éteindre. Entre le confort et la bonne santé, il faudrait trouver un juste milieu afin de favoriser une bonne résistance à l'organisme.